Dans les deux dernières vidéos, on a parlé de la notion d'intérêt, le fait qu'on paye un loyer quand on prête de l'argent pendant un certain temps. Et on a vu ce qui se passe lorsque l'on paye des intérêts simples et des intérêts cumulés année après année. Alors par contre, ce qu'on n'a pas encore vu, c'est le fait qu'on peut cumuler de plus en plus fréquemment à l'intérieur même d'une année. Et c'est ça qu'on va présenter dans cette vidéo, on va s'intéresser plus particulièrement aux intérêts cumulés, car c'est ce qui arrive en général dans la vraie vie, et le fait qu'on va cumuler des intérêts plus fréquemment qu'à chaque année. Alors d'abord je vais présenter un premier cas, le cas numéro 1, qui est un cas que tu connais déjà, où on va cumuler chaque année, comme avant. Et imaginons qu'un pauvre monsieur, un pauvre monsieur avec qui plus personne ne prête parce qu'il est vraiment endetté jusqu'au coup, il est obligé d'aller voir un usurier pour emprunter 1€. 1€, et les usuriers sont habitués à ce genre de situation, de cas désespérés qui arrivent chez eux, et du coup ils pratiquent des taux insensés, et cet usurier en particulier pratique un taux d'intérêt de 100% annuel. Et ce pauvre monsieur va chez l'usurier, il dit j'aimerais emprunter 1€, et je suis sûr de pouvoir vous les rembourser au bout d'un an, quel taux d'intérêt est-ce que vous me proposez ? L'usurier dit 100%, d'accord, très bien, donc le pauvre monsieur n'a pas le choix, et au bout de un an il devra rembourser 1€ plus 100% fois 1€ d'intérêt, c'est-à-dire 1€, qui font 2€. Donc voilà ce qu'il aura à rembourser au bout d'un an, et le monsieur il hésite, mais bon il dit d'accord, bon ben j'ai pas trop le choix, je vais emprunter ces 1€, mais par contre, est-ce qu'il y aurait une option de rembourser de manière anticipée, et du coup de payer moins d'intérêt ? Par exemple, qu'est-ce qui se passe si je vous rembourse au bout de 6 mois ? Alors l'usurier dit pas de problème, ça c'est un deuxième cas, où vous allez m'emprunter 1€ cette fois, et vous allez me rembourser au bout de 6 mois, et du coup je vais pratiquer un taux d'intérêt qui est la moitié du taux d'intérêt, en toute logique, la moitié du taux d'intérêt annuel, ça me paraît juste de pratiquer ce taux d'intérêt de 50% du coup au bout de 6 mois, et du coup si vous arrivez à me rembourser au bout de 6 mois, vous aurez à me payer les 1€ de principal, plus 50% de 1€, c'est-à-dire 50 centimes d'intérêt, qui feront 1,50€. Après le monsieur dit oui d'accord, mais imaginons si au bout de 6 mois je n'arrive pas à vous rembourser, et que je vous rembourse finalement au bout de 1 an, est-ce qu'on peut revenir à ce taux de 100% annuel ? Et l'allusurier dit ah non non non, par contre là c'est trop facile, ça ne marche pas comme ça, moi je planifie mes prêts, et donc là si vous me dites que vous m'empruntez sur 6 mois, je compte sur vous pour me rembourser au bout de 6 mois, pour récupérer ces 1,50€ que j'utiliserai ensuite pour prêter à quelqu'un d'autre. Et donc la seule chose que je peux vous proposer, c'est qu'au bout de 6 mois, si vous n'arrivez toujours pas à me rembourser, bon ben je vous reprête les 1,50€. Et on repart de cette base-là, on a un nouveau principal de 1,50€, sur le qu'on va augmenter du coup de 50% au bout d'une année, donc on va faire x 1,50€ pour augmenter ça de 50% une nouvelle fois, et on obtient combien ? On obtient 1,50 x 1,50€ font 2,25€. 2,25€, 2€ et 25 centimes. Donc, dans ce deuxième cas, l'avantage, c'est qu'on a l'option de rembourser au bout de 6 mois, mais le désavantage, c'est que si on fait défaut et qu'on rembourse au bout d'un an, on ne remboursera pas 2€, mais 2,25€. Donc un taux d'intérêt effectif de 125% au lieu de juste 100% au bout d'un an. Maintenant, le monsieur aimerait raisonner encore plus loin et voir s'il se donne l'option de rembourser à un mois en particulier, par exemple au bout d'un mois ou au bout de 3 mois, qu'est-ce qui se passe ? Donc il emprunte toujours ce 1€ de principal, et il est prêt, il dit qu'il va essayer de le rembourser au bout d'un mois. Ou qu'au bout d'un mois, s'il n'arrive pas à rembourser, il réemprunte et il remboursera au bout de 2 mois. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Le taux d'intérêt devient 100 divisé par 12. 100 divisé par 12 font environ 8,33%. 8,33%. Très bien, donc 8 et 1 tiers de pourcent. Et sur la base de ce taux d'intérêt, s'il rembourse, donc au bout d'un mois, il aura à rembourser 1€ plus les environ 8 centimes d'intérêt, qui font 1€ et 8 centimes. Donc ça, ce serait la meilleure option s'il arrive à rembourser aussi rapidement. Mais disons qu'il fasse défaut. Il fait défaut mois après mois, et à la fin, il arrive à tout rembourser, mais au bout d'un an. Donc, il devra rembourser les 1€ fois ce taux d'intérêt de 1,08333, etc. Le taux à la puissance 12, parce qu'il aura cumulé mois après mois pendant 12 mois. Donc, il aura fait 1 fois 1,08, fois 1,08, fois 1,08. A chaque fois, il parle d'une nouvelle base, et il doit augmenter ce montant de 8,33%. Et si on fait ça, qu'est-ce qui se passe ? J'entre dans ma calculette 1 fois 1,08333, etc. à la puissance 12, et j'obtiens 2,613 environ, que je vais arrondir à 2,61€. 2,61€, c'est ce qu'on doit rembourser en tout lorsqu'on cumule mois après mois pendant un an. Donc, l'apprentissage qu'on peut tirer de cette vidéo, déjà, c'est que plus on cumule les intérêts fréquemment, plus au bout d'un an, le taux d'intérêt effectif est élevé. Par exemple, le premier cas, on avait cumulé juste une fois, c'est le cas de base, on cumule une fois, et à la fin, on a un taux d'intérêt effectif de 100% au bout d'un an. Dans le deuxième cas, on a cumulé deux fois, deux fois, et au bout d'un an, on avait un taux effectif de 125%. On devait rembourser 2,25€. Et dans le cas numéro 3, on a cumulé les intérêts 12 fois pendant l'année, et en cumulant pendant 12 fois, on a un taux d'intérêt effectif au bout d'un an de 161%. Donc, il vaut mieux être sûr pour le monsieur de pouvoir rembourser rapidement, évidemment, pour ne pas avoir à payer ce taux d'intérêt élevé au bout d'un an, après tout ce cumul. Et maintenant qu'on a étudié ces trois différents cas, tu devrais te poser la question, est-ce qu'il y a une manière systématique, finalement, de définir la fréquence de cumul des intérêts, quel que soit le principal, quel que soit le taux d'intérêt, est-ce qu'on peut aboutir à une formule un peu générale ? Alors oui, tu devrais voir qu'il y a quelque chose quand même d'assez systématique qu'on a fait ici, en tout cas, on aboutit à quelque chose de systématique, c'est qu'on prend notre principal, ici 1€, mais ça pourrait être n'importe quel nombre, et on doit multiplier notre principal par un taux d'intérêt périodique, ici la période c'était 1 an, ici le semestre, et ici le mois, et on va porter ce nombre-là à la puissance du nombre de périodes. On va l'appeler n, ça c'est le nombre de périodes. D'accord, ici on a multiplié par un nombre qu'on a apporté à la puissance 12, parce qu'on cumulait les intérêts 12 fois, donc là, dans le cas général, en fait, on va cumuler n fois. Et c'est quelle croissance de P qu'on va cumuler autant de fois ? Eh bien, c'est 1 plus le taux d'intérêt, 1 plus le taux d'intérêt, ici on a 100%, mais ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être R. Ici, R, c'est le taux d'intérêt, et R, on l'a divisé par le nombre de périodes. R, on l'a divisé par le nombre de périodes. Lorsqu'on avait un semestre, enfin, lorsqu'on avait deux périodes, donc deux semestres, on a divisé 100% par 2, on a obtenu 50%. Lorsque la période était le mois, on a divisé 100% par 12. Et dans le cas général, on doit diviser le taux par le nombre de périodes. Donc voilà le calcul qui donne, dans le cas général, le montant à rembourser au bout d'un an pour un principal P, emprunter un taux annuel R, une année découpée en N périodes, sachant qu'on va cumuler les intérêts à la fin de chacune de ces périodes. Je te conseille de repasser la dernière partie de cette vidéo pour t'assurer que tu as bien compris comment on aboutit à cette formule-là qui nous sera très utile pour les vidéos qui arrivent.